Ok, on se retrouve pour une espèce de sous-événement Équipe de la semaine de la communauté Je ne pensais pas faire de vidéo là-dessus Parce que le design des cartes, franchement, ils n'ont pas fait grand effort C'est simplement des cartes Team of the Week un peu plus boostées Mais puisqu'on a un abonné, Patrice, qui a pris le temps de m'écrire Qui aurait souhaité avoir mon avis là-dessus Ok, on peut bien en parler vite vite Donc, on voit ici 12 joueurs de l'événement Et sur la pastille juste d'à côté, voilà On voit les 8 autres Bon, évidemment, les synergies ne sont pas visibles sur les cartes placées comme ça Faut qu'on aille les trouver Heureusement, elles ne sont pas cachées bien loin On a juste à se rendre juste à côté dans Clash On rentre dans Clash Et on va prendre l'option d'aller voir l'équipe de la semaine de la communauté Tout simplement avec voir les lignes Merci, bonsoir Ok, ça se load et les vlas Nos attaquants, nos défenseurs, les gardiens, tout le monde est là Bon, ils ont des gros OV Fait qu'on sait ça Ils n'ont pas beaucoup de points faibles dans ce temps-là Leur plus grand point faible, je dirais, pour des cartes d'événement Ben, c'est les synergies À peine 4 points de synergie On peut regarder vite vite, là Ovechkin, 98 Ouais, je pense pas qu'on peut se tromper En le prenant McDavid, 99, parfait Kane, si vous aimez les magiciens un peu, là Les joueurs de finesse, c'est parfait Mais moi, ça fait pas mon style de jeu Juste là, deuxième trio Moi, personnellement, Mitch Marner, j'en veux pas Stude Matthews, j'en veux pas Ben trop de monde joue avec dans leur équipe Landeskog, je l'adore Moi, j'ai déjà une Landeskog 97 dans mon équipe Donc, bof Ensuite, Studzel, ben lui, déjà là Ça m'intéresserait un petit peu plus On le voit pas si souvent que ça dans les autres équipes Nick Suzuki, 98 J'adore ça Mais il est pas si gros que ça Et il est droitier J'aurais de la difficulté à bien l'utiliser Yamamoto, il est miniature Et en plus, c'est une des pécartes de l'événement 91 Fait qu'un petit allié de 91 Si c'est lui qu'on pogne dans notre collection Ça se peut qu'on le regrette Et quatrième trio Ben là, ça, ça, par exemple Une Crosby de 98 Je dirais oui tout de suite Bergeron Je pense que je l'aimerais ma date J'ai essayé ben les cartes de Bergeron Des dernières années Puis c'est rare que je suis capable de faire grand chose avec Casperi, Capanen J'ai aucun attachement pour ce joueur-là D'ailleurs, aussi, Bergeron a une des raisons qui fait que j'ai de la misère Main droite Vous savez que moi, les droitiers, j'ai de la misère On saute voir les défenseurs vite vite Bon, Victor Edmund J'ai déjà eu un Victor Edmund de 95 Je le trouvais vraiment pas mobile Fait que souhaitons qu'un 98 soit corrigé Mais vu que j'ai une mauvaise expérience On dirait que j'ai un doute Adam Fox Je pense que ça, ça peut être une belle carte par contre Ensuite, Tyler Myers Il est géant Et là, il y a juste 90 d'OV Donc j'aurais vraiment peur qu'un, il soit sous-performant Et deux, pas du tout agile Ekman Larsen 95, ça c'est intéressant par contre Et là, après ça, Tim Heade 89 Ça, je serais vraiment déçu de l'avoir dans mes choix Kel McCarr 99 Ben, Kel McCarr, c'est parce qu'il y a tellement de monde long dans leur équipe Surtout la version hockey virtuel Ou équipe de saison Équipe de l'année Plutôt que j'ai souvent affronté Oui, c'est ça Team of the Year et hockey virtuel Je les affronte régulièrement à rivaux Fait que là, j'en voudrais pas tant que ça Et là, ensuite, on va voir les gardiens Bon, dans les goalers Ben Bishop Et si on fait la collection pour finir qu'un Master 7 Bon, on a Tim Heade Pis Ben Bishop Aïe, 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 deux mauvais choix Et sinon, ben, Curry Price Grosse carte Mais j'en ai souvent parlé Payer à gros prix de collector gold pour un gardien cette année Je trouve que ça vaut vraiment pas la peine Mais le prix est raisonnable On peut aller le voir de plus près Bon, nous voilà dans les collections Pour l'événement de l'équipe de la semaine de la communauté Écoutez, moi je filme jeu du soir Et on voit sur le chronomètre Il reste encore 5 jours, 20 heures Vous avez encore un petit moment Et là, si on porte attention au titre Ce n'est pas écrit que c'est non-échangeable Donc, règle générale, dans ce temps-là Ça veut dire que notre joueur, Master 7 Sera échangeable Ça, c'est une bonne nouvelle Et ce qui est pas pire aussi On voit aussi, c'est écrit en dessous Choix 1 sur 2 Bon, donc on va s'en faire offrir deux Et on doit choisir un Ok, ça c'est bon 11 collector gold Pour avoir quand même une influence Dans la prise de décision Du choix final qu'on fait Ok On contrôle un peu plus notre destin Pas tant que ça, mais un peu plus Donc, on va s'en faire proposer Deux sur les 20 Ouais, ok Il y en a combien qui sont mauvais On va aller les reconter vite vite Ils seront échangeables Mais On va gaspiller Façon de parler 11 collector gold Ça vaut cher, 11 collector gold Ça vaut une petite fortune Ok, alors on regarde Là-dessus, aucun est vraiment mauvais Là-dessus non plus C'est juste que C'est quoi à vous, votre style de jeu T'sais, moi Je me fais proposer Patrick Kane et Mitch Marner Puis je finis un peu déçu Mais on peut pas dire qu'ils sont mauvais Kevin Yamamoto Moi, je le décris comme étant mauvais Donc, on dit qu'il y en a un Bon, quatrième trio Sont pas nécessairement mauvais Mais Kapanen Puis Bergeron Moi, personnellement Je finirais déçu des avoirs Même si Bergeron a 97 C'est à cause qu'il est droitier Adeph Ok, je suis pas prêt à dire que Edmund est vraiment mauvais Même si Oh, je suis réticent À penser qu'il peut être Vraiment plus fort que le 95 Que moi j'ai eu pendant quelques temps Sur la deuxième paire Tyler Myers Pour 11 collector gold Oui, moi je le dis Il est mauvais Fait qu'on tombe à deux mauvais Et sur la troisième paire Tim Heed J'ai aucune hésitation Mauvais Fait que là, on se dit qu'il y en a déjà Sur les 20 3 Que c'est On touche pas à ça Et en même temps Gardien de but Ben Bishop à 85 Ouf Pour 11 collector gold Non merci Fait que moi Ce qui me concerne Je dirais qu'il y en a 4 sur 20 Qu'il faut vraiment pas toucher à ça Avec une perche Puis un bâton Donc au niveau des probabilités Puisqu'on se fait offrir 2 joueurs Les chances qu'on se fait offrir 2 Des 4 pourris Quand il y en a 20 Ben ils sont quand même Très faibles Mais pour 11 collector gold Sachant qu'il doit probablement Nous rester un autre Bel événement Qui peut-être Commence ce vendredi Si on est chanceux Ben habituellement Les beaux master sets Qui ont plein de points de synergie Ça coûte autour De 16 collector gold Donc si vous n'avez Au taux de 14 Moi je vous dirais Soyez donc patient Et attendez le prochain événement Si par contre Vous avez un petit club Puis vous avez hâte De pouvoir performer Mais votre meilleure carte C'est un 88 Puis vous avez 9 collector gold Ben à ce moment là Je vous souhaite De grinder assez vite Pour les 5 jours Qui vous restent Puis oui Dépêchez-vous de faire Un master set Communauté Équipe de la semaine Mais sinon Moi personnellement Ça ne m'excite pas plus Ce qu'il faut Puis le design des cartes Il n'est pas recherché C'est des cartes Qu'on a vu toute l'année Fait que c'est ça Je le considère Comme un sous-événement Moi personnellement Ben un J'ai pas assez De collector gold Pour m'en faire un J'en ai en ce moment Seulement 6 Et même si j'en avais assez Je le ferais pas J'attendrai le prochain événement J'espère que ça vous a éclairé Pour votre décision Merci là Salut Finalement Ce petit vidéo-là A tout bousculé L'horaire prévu C'est une décision De dernière minute Mais là Je ne sais plus quoi faire Avec les autres vidéos Que j'ai filmées Sous-titrage Société Radio-Canada